Salut les gens, ici Frostmourne de la team Infinity Gamers et je voulais absolument vous montrer un replay parce qu'en ce moment j'avais vraiment beaucoup de mal en contre Protos quand il y a des colosses et pas mal de zélotes, j'avais vraiment du mal donc il faut savoir que je suis platine, donc 35ème platine ou 30ème platine, un truc comme ça et donc j'ai joué en Protos platine dans les 30 premiers platines un truc comme ça, et donc je voulais vous montrer le replay parce que je le trouve intéressant au niveau, en fait c'est bien parti macro des deux côtés puis après c'est vraiment parti fight 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 à fond quoi et donc je voulais vous montrer parce que franchement il y a quand même pas mal d'actions et je trouve que pour une gamme de platine il y avait quand même un petit peu de niveau c'était vraiment pas mal et je voulais vous montrer pour tous les Terran déjà qui ont vraiment du mal contre Protos que c'est possible, on peut y arriver contre des colosses quand il y a plusieurs colosses, des stalkers et des zélotes donc c'était pas ultra lay game mais c'était lay game quand même en sachant qu'il y a eu pas mal d'actions donc là qu'est ce que je fais, donc je pars scooter donc en fait moi ce que je fais là, c'est que je pars sur command center first et qu'est ce que je vois en face quand je vais scooter, ben vous allez voir je vais scooter d'abord ici puis là je vais voir que lui aussi il part sur nexus first donc on va bien pouvoir voir comment ça va se passer donc pour m'améliorer un petit peu là j'ai regardé des replays, enfin des replays et des tournois comme d'habitude mais surtout j'ai essayé d'analyser un petit peu plus les replays, comment ils faisaient et j'ai surtout regardé Bomber là et Bomber franchement c'est vraiment quelqu'un qui a une micro gestion mais juste énorme il gère des drops en même temps et juste après cette game, avoir regardé cette game je me suis dit tiens pourquoi pas essayer un petit peu tout ça en ladder, essayer d'avoir une très bonne micro et je vous avoue qu'à un moment j'ai vraiment cru perdre mais vous allez voir donc là il me scoot, qu'est ce qu'il voit ? il voit qu'il y a déjà le, enfin la barre qui est posée après le command center donc il voit bien que, ben que je suis parti sur command center first c'est c'est first donc, donc là il m'agresse la probe, bon normal donc chez lui donc il part sur ça a plus fort, donc c'est macro quand même ça, faut le dire donc pas de gaz encore donc ça part vraiment macro, des deux côtés et donc on va voir comment ça se passe un petit peu plus tard dans la game donc j'espère que j'espère que je vais arriver à 102 pm de moyenne à cette game parce que la dernière fois je suis arrivé à 97 17 et même pas 102 pm donc c'est nul ah ouais bon bah d'accord il m'agresse la probe là et donc mon but c'est de passer diamant bientôt donc je vous remettrai encore le lien de la team Infinity Gamer si ça vous intéresse on va, certainement un ou deux membres de la team va participer au tournoi AAA, donc je sais pas si vous voyez mais c'est un tournoi là où il y a où il y a pas mal de rangs en cash price je crois que c'est 1200 euros de cash price il y a vraiment beaucoup quoi et donc des membres de ma team vont y participer donc ça peut être sympa si on peut remporter quelque chose donc là il rajoute deux gates normal pour l'instant donc pour l'instant j'ai qu'un marine donc je rajoute ma deuxième rax à 23 je pose mon gaz enfin 23-24 donc là je suis sur 23 euh 23 de pas bon 24 voilà je pose mon gaz pile au moment où j'arrive à 24 pour pouvoir après faire steam plus bouclier donc là comme j'ai écouté qu'il était parti nexus first je savais très bien que qu'il n'y avait pas mes all-in forget machin et tout ça donc j'avais pas besoin de rajouter des bunkers ou quoi je pouvais jouer safe sinon j'aurais rajouté rax rapide des bunkers et les civis hop là même si c'est pas facile à contrer un forget une fois que t'as fait cc first d'ailleurs je ouais faudrait que je regarde des gens qui ont déjà contrer ça enfin pour l'instant ça m'est pas encore arrivé vu que je faisais quasiment jamais cc first mais là je vais peut-être commencer à vraiment faire donc il produit des zelots donc normal pour se protéger un type au début du game normal de cybernétique il va rechercher certainement le warp gate le warp gate le warp gate il veut pas non bon il va certainement le rechercher donc là voilà je vois la propre jeu là-dessus donc je me dis tiens je vais peut-être partir faire une petite agression on ne sait jamais ça peut rapporter un petit peu parce que comme il est parti nexus first il doit pas avoir beaucoup d'unités donc là il fait un wall avec des pylônes et canons photons donc j'ai jamais vu ça on l'a dit surtout qu'on terrain et là bah ça peut être pas mal mais on va bien voir bah c'est pas mal pour se défendre au départ quoi parce que même 10 marines je sais pas si ça parce que les marines ça se fait tout chaud par les canons photons je crois je crois on attend des marines 45 qui a fait quand ça va pas le bouclier et là ça tape à 20 ok donc non j'ai une bêtise ça one shot pas ça trichotte et donc là je vais partir mettre ma petite agression donc je j'ai combien j'ai huit marines contre deux stalker 2 et là donc normalement ils devraient s'en sortir deux stalker même ça peut quitter du marine sans stimulant enfin donc là j'arrive qu'est-ce que je vois je vois le faut autant ok bon je tape la porte je me dis on ne sait jamais s'il se rate donc là je chope un zélote une petite micro bon là c'était un petit peu le chier donc ouais bon je chope deux zélotes je perds deux marines je perds trois marines je perds quatre marines mais bon je m'enlève la vie bon quatre marines pour deux zélotes c'est rentable enfin c'est pas que c'est rentable c'est pas que c'est pas rentable c'est égalité égalité de côté donc si on regarde l'unité perdue voilà bon je sais pas je vais tuer tuer un petit peu plus d'unité donc je sais pas ce que je vais tuer j'ai dû tuer deux probes ouais je l'étude deux probes donc ça doit être ça ouais c'est ça il m'a tué en fait c'est donc ça revient même donc qu'est-ce qu'on va regarder chez moi là je rajoute des règles donc là je vais être sur cinq racks là je mets un laboratoire technique pour switcher voilà un laboratoire technique sur une caserne un laboratoire technique sur l'usine et je vais switcher l'usine avec la barrack ce qui va popper donc j'ai fait mon commande c'est mon troisième commande c'était rapidement et lui il a fait sa troisième base rapidement aussi donc c'est vraiment sa part macro des deux côtés et donc là l'action va bientôt arriver là ouais enfin je vais mettre un réacteur sur le spatio donc pour l'instant en EPM bon je suis à 50k donc c'est vraiment pas beaucoup mais quand il y a de l'action ça monte très vite donc là je suis sur combien alors niveau income si on regarde revenu donc j'ai un tout petit peu plus de revenu que lui mais j'ai que 45 VCS donc ça un petit peu enfin j'avais pas assez de VCS lui il avait quand même 60 probes donc j'ai dû oublier de produire en continu bon pourtant là je produis en continu donc bon ouais bon c'est ça va c'est 47 VCS à 10 minutes à bientôt 10 minutes de jeu c'est très bien c'est très très bien donc là un réacteur aussi sur une baraque pour produire les marines plus rapidement donc là le réacteur va bientôt arriver l'obs à l'âge il est pas ce que tu étais là l'âge je n'ai pas ce côté non mais je sais pas ce qu'il a fait pendant cette game il a posé des pylônes un peu partout bon ouais mais des pylônes ici bon c'est certainement pour avoir une sorte de vision mais voilà donc là il est sur 1,2,3,4,5 ouais bon il est sur cette game 8 8 j'ai oublié celle-là 8 gates robot qu'il a la bête soutien robotique et la thermonance qui est en train d'être recherché un deuxième une deuxième robotique 3 3 robotique donc le mec il veut produire full colossal ça se voit donc là il est en plus 1 défense 0 d'attaque et le 1 d'attaque va être recherché moi je suis en 1-0 aussi là ça va être recherché donc là j'ai mis du temps trop de temps à construire l'armurier du coup j'ai pas pu enchaîner directement sur les améliorations pourtant j'avais assez de gaz pour lancer pour lancer les deux donc dommage donc là j'ai pas vu l'op ça faut vraiment que je fasse attention que je mette une tourelle et essayer de mettre une tourelle dans chaque truc de minerai parce que c'est vraiment utile vous la voyez j'ai 67 vcs 877 près à 67 vcs moi je dis ça sert à rien de faire plus enfin c'est pas utile moi je m'arrête vers 70 maximum voilà qu'est-ce que je fais je pars double drop la double drop là et on va voir comment ça va se passer ouais le marine je sais pas ce que j'ai fait bon c'est pas grave alors lui ils sont plus en attaque arrive voilà et la terminante donc j'attaque pas forcément au bon moment c'est ça le problème c'est que j'attaque pas sur mon bon timing tu aurais dû peut-être attendant de deux mais je me suis dit non je vais attaquer donc ça c'est une erreur là qu'est ce que je fais je vois donc là je suis à 180 et m 100 sans ok il faut pas les apm pour aller les epm une belle c'est le vrai la voilà donc j'arrive ici donc là par contre j'ai fait le con pendant que j'étais là en place j'ai entrepé là puis là j'arrive voilà je descends donc là qu'il s'y fait il voilà il fait ok j'arrive vous qu'est ce que vous faites avec votre votre main vous arrivez là là faut micro faut bien micro 1 parce que là il ya ça ça gérer voilà plus le drop là donc là je suis vraiment partout là là c'est vraiment j'ai essayé de la faire à la bombeur donc ici j'ai pas pu trop gérer le droit plat parce que je m'occupais de toute cette armée là donc là je suis en train d'occuper d'ici et là le nexus est donc donc là c'est vraiment vraiment super effectif pour moi et donc voilà donc là il y a des îlottes qui arrivent j'ai pas assez de maraudeurs c'est vraiment mon problème vraiment avoir un petit peu plus de maraudeurs là j'arrive avec mes unités là faut vraiment micro 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 comme on peut en là je m'enferme et voilà avec le médiévac ça suffit là je vais courir mes unités le plus vite possible et là ici je rentre les médiévac donc je crois que cela je vais les oublier comme un con et donc là qu'est ce qu'il fait il va contre attaquer vu qu'il a quatre colosses et moi j'ai quoi j'ai j'ai 10 marines et 11 marines et un maraudeur ok donc lui il va mourir et j'ai ça donc j'ai quoi j'ai 25 troupes 25 unités contre quatre colosses c'est ça donc c'est rien je suis en retard là en fait je suis juste en retard et donc là regardez ça va être très dur donc là en fait je voulais poser les casernes mais je me fais défoncer et là qu'est-ce que je fais je vois ça je fais oh putain de merde là j'ai le micro donc ok les colosses ils ont plus de rien en dessous mais sauf que là il y a des élèves qui arrivent et là je fais ouch et là il y a autant de élèves que j'ai de troupes sauf qu'il a quatre colosses enfin trois colosses en plus maintenant donc c'est dur c'est dur là je repousse mais pas pour longtemps il y a encore 8 il a tiré ça va être dur donc là dans ma tête je me dis allez faut se concentrer parce qu'il y a mon il y a mon quatrième un quatrième cc qui est en production donc là attention 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 ah là faut le micro faut le micro hop là on en non on rentre pas dans le bunker bon on rentre pas dans le bunker tout de suite là on va rentrer dans le bunker voilà on rentre dans le bunker les vikings nous fabuleux produirent ma vie qui me l'amique vikings arrivent heureusement qu'il avait pas de stalker mais c'est peut-être son problème mais en même temps les autres ont fait très mal là vous dites qu'est-ce que vous êtes mal là vous dites regardez le monde de zelot qui a dans votre base là pour vraiment les micros mais le plus possible là j'arrive chez ça je fais quoi qu'est-ce que je fais je fais comment qu'est-ce que je fais donc j'arrive du micro avec les trois petites unités des ultrales au live que j'ai là donc là faut que j'arrête de produire du vikings du coup je vais mettre à produire produire des ah bon bah je produis encore des vikings donc là je descends des vikings qu'est-ce que je fais bah je focus les zelots j'essaye de les démonter mais encore des zelots qui arrivent donc là on est trois bases enfin quatre bases entre guillemets aucune base qui récolte de mon côté quasiment mais contre deux bases bon lui ça récolte plus beaucoup non plus mais voilà niveau unité il y a un petit peu en avance quand même donc là j'arrive bon je termine les zelots donc là c'est vraiment faut aller vraiment vraiment bien micro quoi enfin c'est il y a pas le choix donc là qu'est-ce que je fais je vois le medivac qui est ici donc j'aurais pu péter les pylônes et tout ça pendant ce temps là mais j'ai complètement zappé donc là pfff la game elle se pose un petit peu donc je produit 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 donc là je produis encore des vcs donc est-ce que c'était utile ouais parce que j'ai plus de 35 vcs et lui 69 sondes donc là voilà il va encore m'attaquer donc là mon 3-3 est en route lui il est 2-1 donc je suis 2-2 donc y'a pas une grosse différence surtout vu qu'il est protos bon là j'ai que ça hein j'ai surtout masse vikings euh mes vikings alors que mes vikings sont pas du tout utiles donc là il en avance sur moi sur moi sur la pop et il a quand même deux bases ennemies ouais bon moi je récolte tout bon on est à peu près à égalité niveau income alors ouais non je suis largement devant parce que je mine à fond sur ma B3 et lui il a plus beaucoup mais bientôt il sera devant moi là qu'est-ce que je fais pendant ce temps là je drop dans ça B3 et là il est devant il fait qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais j'y vais ou pas là il a ses deux colosses il dit bon ok je vais y aller là pour le micro là donc là j'arrive vous vois je fais oh putain je cours donc je peux je mets les les vikings à focus et là hop là j'ai faux micro comme on peut comme on peut on arrive on fonce on dégomme le colosse et là on dégomme l'armée pendant l'instant là on s'occupe de ce drop et gg de la part du protos donc moi j'ai trouvé que c'était une game assez intéressante parce que le protos vous alling quand même avec 4 colosses bon il pose sa troisième base mais mais full colosses zélod donc ça fait très très mal et j'ai su contrer ça mais il faut vraiment bien micro quoi puis vous l'avez vu j'ai fait un drop ici un drop là plus l'armée qui arrivait ici bon l'armée qui a enfin c'était vraiment dur faut vraiment contrôler tout ça en même temps mais je l'ai fait donc c'est dur donc bonne chance les amis terrain moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo donc je sais pas encore ce que je ferai on verra bien allez bye bye tout le monde rejoignez mon facebook rejoignez enfin aller voir l'adresse du site de la team allez à plus tout le monde on